Je m'appelle Yolande Baldeweck. Je suis strasbourgeoise, alsacienne, française, européenne, journaliste politique pendant plus de 40 ans, bien que je me suis consacrée aussi un tout petit peu au journalisme agricole, mais c'est aussi un journalisme politique au sens large. J'étais éditorialiste au journal de l'Alsace. À la fin de ma carrière, que j'ai terminée pour l'Alsace, les DNA, mes papiers passaient aussi dans les DNA. J'ai arrêté donc au 1er janvier 2019, mais j'ai tenu à garder quand même un pied dans la profession en restant correspondante du Figaro pour l'Alsace. Sinon, j'ai été élue, j'ai un engagement depuis quelques années bénévole au sein de l'Église protestante, l'utéro-réformée, et j'ai été élue déléguée au consistoire supérieur de l'UEPAL. Je fais partie de l'Assemblée de l'Union, et j'ai divers mandats qui découlent de ça. Mais je reste avant tout une journaliste, et une journaliste de l'écrit, qui s'exprime mieux par sa plume qu'à l'oral. Moi, je suis arrivée à Mulhouse, et j'ai perdu mon Alsacien à Mulhouse, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens avec qui je pouvais parler Alsacien à Mulhouse. Déjà au journal, les gens étaient majoritairement pas Alsaciens. Ceux qui étaient Alsaciens parlaient un Alsacien différent, et donc on a été très vite classés. Puis je pique ça. Pour moi, les pique ça, c'était les Lorrains, donc pas de chance. On est toujours le pique ça de quelqu'un. Mais cela dit, moi je trouvais que la société mulhousienne, on s'entend, les gens que nous on peut fréquenter quand on est journaliste, étaient plus ouverts. Les gens vous invitent plus facilement. Il y a toute cette partie-là. Je ne parle pas de la haute société protestante, qui est un mythe un petit peu, qui n'existe plus vraiment non plus, mais on est bien accueillis. Et moi ici longtemps, alors à Mulhouse, je passais pour trop strasbourgeoise, et à Strasbourg souvent au début, je passais pour trop mulhousienne, parce qu'on n'a pas tout à fait l'optique, parce qu'on regarde un peu plus loin, on se dit qu'il n'y a pas que Strasbourg, on peut aussi tenir compte de Mulhouse. Je n'aimerais pas le dire comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir connu les meilleures années, pas les meilleures années, parce que la presse s'est toujours relevée, mais c'est vrai qu'il y avait des problèmes dans les années 70, mais disons, malgré tout, 80, 90, 2000, il y a eu toute une modernisation de la presse, mais on avait encore des lecteurs, et on savait à peu près à qui on s'adressait, alors que maintenant, nos journaux qui se rapprochent de plus en plus, les DNA et l'Alsace, surtout qu'ils ont le même propriétaire, on parlait du crédit mutuel, ils sont fondus sans lettre, puisque c'est toujours des entités juridiquement différentes, dans ce groupe Ebra, et ce groupe souffre, nos journaux souffrent, la presse écrite souffre, parce que les gens ne veulent plus payer, ils n'achètent plus le journal, ils vont sur Internet, et il faut vraiment arriver à faire le basculement, pour que les articles qui sont sur Internet sont payants, parce qu'il n'y a pas de raison, vous êtes obligés que vous fassiez un papier pour le print ou pour le net, il faut de toute façon, il faut des journalistes de qualité, il faut des professionnels, chacun ne peut pas écrire, j'espère qu'il restera encore une presse écrite malgré tout, qu'on puisse encore déplier le journal, le matin, et c'est Jacques Léauté, qui a été le premier directeur du centre d'enseignement du journalisme, au moment où ça avait un autre nom d'ailleurs, qui a créé ça, et qui disait, lui c'était un sociologue, et il disait que dans les années, au début de la presse, la presse était pour une élite, et alors qu'il est mort depuis longtemps, il prévoyait que peut-être, à un moment, la presse écrite, redeviendrait à nouveau pour une élite qui accepterait de payer pour ça. Alors je ne veux pas utiliser le mot qui est un peu galvaudé, que les Français ne comprennent pas très bien, le mot « heimat », « mini heimat », mais c'était quand même ça, et de mon enfance, je sais que dans ma famille, on parlait toujours de « heimat », mais en même temps, c'était la Roberto, c'était Strasbourg, c'était l'Alsace, c'était assez mélangé. Non, je pense qu'il existe encore une Alsace, même si elle fait partie du Grand Est, mais ça pousse d'ailleurs, je pense qu'il y a un tas de problèmes, disons que c'est quelque chose que j'ai suivi pendant des années, et j'ai suivi ça depuis 2013, enfin même avant. Il faut quand même savoir que politiquement, c'est depuis les années 80 qu'on avait parlé d'une fusion de la région des deux départements à cause du fameux millefeuille institutionnel, où il y avait des hommes politiques comme Henri Gucci, comme après, dix ans après Daniel Eiffel, qui estimaient que c'était beaucoup d'argent galvaudé, c'était un manque d'efficacité aussi, et que l'Alsace n'arrivait pas à s'exprimer à Paris, à se faire entendre. Pendant des années, tout le dossier du TGV, c'était un peu ça, ce qu'on retrouvait, si on était une seule Alsace, peut-être qu'on aurait pu se faire entendre un peu mieux. Il y avait un autre homme politique qui a joué un rôle là-dedans, c'était Hubert Henel, qui a été vice-président à une époque d'Adrien Zeller, et même Adrien Zeller lui-même, tous à un moment ou à un autre ont estimé que deux départements et une région, pour une petite région, c'était trop. Il y a eu ce fameux épisode de 2013, du référendum de Philippe Richard, qui a été un grand échec, à mon avis, mais là je prends position, je le pense, et je l'ai écrit d'ailleurs, qui a été un échec pour l'Alsace, parce que je pense aussi qu'on n'aurait jamais, que François Hollande n'aurait pas pu, disons, imaginer une région Grand Est, si l'Alsace avait été une région Alsace, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, il aurait peut-être laissé aussi Champagne-Ardenne avec la Lorraine, ou il se serait débrouillé autrement. Mais s'il faut revenir sur ce référendum, 2013, il y avait une attente, il y avait, mais en même temps, je me souviens qu'un mois avant la date, le 7 avril, les deux journaux ont sorti un sondage qui disaient que, alors je ne sais plus, 70% ou 80% des Alsaciens étaient pour. Et puis on s'est retrouvés avec un... Bon, il y avait déjà un doute sur le Ourra, quand même, sur la participation dans le Ourra, il faut être honnête. Mais on s'est retrouvés, 8 jours avant, moi je me suis rendu compte que les hommes politiques allaient à la catastrophe, alors c'est difficile de dire la faute à qui, je pense qu'il y a eu une très mauvaise campagne, on a mal expliqué aux gens, on a les électeurs devaient être fatigués aussi d'entendre parler des problèmes entre les hommes politiques, entre les Ourinois et les Barinois, entre Philippe Richard, dit Dominique Canel, qui était d'un côté le côté Barinois, et puis Charles Butner de l'autre. Officiellement, Charles Butner disait « je suis pour », par derrière, il faisait tout pour faire capoter le référendum. Il y a eu le maire de Colmar aussi qui a joué un rôle là-dedans, qui était contre, parce qu'il avait peur de perdre la préfecture, ça tenait à ça. Je crois même qu'il a fait distribuer des tracts la veille du référendum. Il a inondé la ville de Colmar, et qu'est-ce que les Colmariens ont retenu ? Ah ben, on n'aura plus notre préfecture, on va être déclassés, tout va aller à Strasbourg. Et cet argument-là a porté, disons, la méconnaissance, la peur de Strasbourg. Moi, j'ai habité pendant 25 ans à Mulhouse, donc je me sens quelque part un peu mulhousienne, et je trouve que d'ailleurs, Mulhouse est une ville qui n'est pas appréciée à sa juste mesure, à sa juste valeur en Alsace. Elle a beaucoup de mal à se faire entendre. Disons, ça marchait à un moment, quand Jean-Marie Bockel était maire, parce qu'on parlait beaucoup de Mulhouse, actuellement, on n'en parle plus, puisque le maire élu, Jean Rottner, est parti à la région, a laissé la ville à Michel Lutz. Alors, ce n'est pas du tout une critique contre elle, mais elle n'a pas été élue, elle n'a pas fait campagne, elle se retrouve dans un poste qui, voilà, pour lequel elle n'a pas forcément été élue. Donc, par rapport, pour revenir au référendum, on a senti monter le nom. On a senti monter, c'était un peu l'extrême-gauche, un peu tout ce qui est la France laïcarde, tous les tenants de la laïcité, pour dire ça un peu plus élégamment, tous ceux qui n'aiment pas le régime local, tous ceux qui, voilà, tous ces gens-là sont coalisés, et puis il y a eu un ventre mou des Alsaciens qui, finalement, n'ont pas compris. C'était tellement compliqué, le montage, parce qu'il y avait, si j'ai bon de mémoire, il y avait un président, il y avait deux vice-présidents, il y avait deux assemblées, il y avait une assemblée qui se réunissait tantôt à Colmar, tantôt à Strasbourg. Tout ça, c'était une complexité phénoménale, et finalement, au dernier moment, on s'est retrouvé, malgré tout, avec 57% des Alsaciens qui ont voté oui, mais comme Philippe Richard, pour faire accepter le référendum à Paris, avait accepté une double condition, condition non seulement il fallait le oui dans les deux départements, et le oui n'était pas atteint dans le Haut-Rhin, et il fallait, enfin, il n'y avait pas 50% dans le Haut-Rhin, et il fallait 25% de participation. Et il n'y a pas eu 25%, ni dans le Bas-Rhin, ni dans le Haut-Rhin, mais c'est une règle qui n'existe nulle part ailleurs. Si le référendum avait été simplement 57%, comme c'était le cas en Corse, il y aurait eu une Alsace. Alors, je ne sais pas ce qu'elle serait aujourd'hui, mais en tout cas, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Et alors, moi, c'est Richard qui disait que les Alsaciens ont manqué d'audace. Bon, je crois que... Que eux aussi, c'est la classe politique, c'était un échec pour la classe politique alsacienne aussi, puisqu'ils n'ont pas réussi à s'expliquer, ils se sont combattus les uns les autres. Bon, soi-disant passant, Charles Butner, qui a quand même joué un rôle dans cette affaire-là, bon, il a disparu de la circulation. Alors, c'est un peu... C'est Olivier Becht, qui était maire de Rixheim, qui a toujours été pour cette fusion, qui est aujourd'hui député, qui disait qu'il y avait une espèce de mystiguerie qu'on se refilait, parce qu'après ça, on a refilé le mystiguerie à un peu Richard. Il a refilé Butner à Richard, qu'il a refilé un peu à Rottner, et tous ces gens... Bon, Richard est quand même parti dans des conditions, il s'est retiré du conseil régional, mais il n'était quand même pas tellement apprécié de la population quand il est parti. Les gens lui en voulaient, ils lui en ont voulu, bon, ça c'est... Disons, c'est la suite de l'affaire, ils lui en ont voulu pour le Grand Est, ou pour la manière dont il a mis en œuvre le Grand Est. Disons, dans un premier temps, Philippe Richard, qui finalement est assez légaliste, assez respectueux du pouvoir parisien, il a dit, OK, pour l'Alsace et la Lorraine, il avait même fait une réunion au musée Lalique, pour dire, voilà, avec Jean-Pierre Masseret, avec le président de la Lorraine, on est là, on fait une Alsace-Lorraine, et je pense quelque part que ça aurait passé, parce que dans l'inconscient collectif des Alsaciens, il se serait dit, bon, Alsace-Lorraine, bien que ce n'était pas Alsace-Lautrine, non, ce n'était pas du tout ça, puisque c'était la Moselle plus tout le reste, mais bon, alors c'est vrai que c'est une idée, quand François Hollande, il y a beaucoup de gens aujourd'hui encore qui ne veulent pas croire que c'est lui qui l'a fait, alors qu'il ne conteste pas du tout que c'est lui qui a décidé ce découpage un soir sur un coin de table, il l'a dit encore à la librairie Clébert, donc il n'y a pas de doute là-dessus, mais qu'est-ce que les Alsaciens auraient dû faire ? Alors on se dit, qu'est-ce que les Bretons auraient fait ? Qu'est-ce que les Corses auraient fait ? Est-ce que les élus devaient démissionner ? Moi, bizarrement, c'est un socio-professionnel qui m'a dit ça. Ils auraient dû démissionner, mais c'est le même socio-professionnel qui aujourd'hui est rentré par son institution dans une institution Grand Est. Donc je me dis pas beaucoup plus courageux que les politiques, d'une certaine manière. Mais bon, il y a eu des bagarres. Alors on ne peut pas dire que les députés ne se sont pas bagarrés au Parlement, mais bon, Val, ça a quand même dit, je crois qu'il n'y a pas de peuple alsacien. Ah bon, moi je suis très réservée sur le peuple alsacien, parce que pour moi, il est Alsacien qui vit en Alsace. Je ne sais pas, on n'a pas besoin d'avoir trois générations derrière soi, parce que si, à y regarder plus près, on n'a pas toujours trois générations derrière soi. Moi je suis plutôt, alors, pour le peuple d'Alsace aussi. Je pense que Patrick Hetzel, qui a été haut fonctionnaire, qui est professeur, qui est vraiment, je pense, un des hommes politiques alsaciens de bon niveau, qui pourrait prétendre, s'il était du bon côté du Manche, il pourrait prétendre à une belle carrière. Il avait bien senti où était le problème. Non, il faut se méfier, il ne faut pas non plus... Toute cette discussion, on peut être pour une Alsace, disons, politiquement existante, mais ça ne veut pas dire qu'il faut une Alsace... C'est pas la vie. Voilà, séparatiste, ni séparatiste, ni qui ne se regarde que soi-même, qui... Non, moi, je... C'est le tandem Philippe Richard et son directeur général des services, François Bouchard. François Bouchard, c'est un... Alors, vraiment, je crois qu'il est... mine-pont, enfin, c'est un haut fonctionnaire de bon niveau, et il s'est dit, on va mettre ça en place, et les Alsaciens s'y retrouveront. C'est-à-dire que lui, qui était directeur général des services du Conseil régional d'Alsace, qui était assez content de lui, content de ce qu'il a fait, a dit, je vais reproduire ça au niveau Grand Est, et les Alsaciens en tireront tous les avantages. Et il continue à penser ça. Alors que moi, j'avais un ami, alors c'est toujours délicat de faire parler les gens qui sont décédés, qui est malheureusement décédé il y a sept années, il y a quelques mois, qui disaient, non, il fallait faire a minima. Il fallait faire un Grand Est, genre une holding, laisser le maximum, disons que tout ce qui n'est pas interdit est possible, essayer de garder des structures un peu régionales, et surtout ne pas vouloir faire un objet culturel de Grand Est. Et ça, je le pense aussi, c'est-à-dire, bon déjà, mais ce qu'on a fait, on est quand même allé, voilà, à marche forcée vers le Grand Est. Et on a fusionné, alors non seulement on a fusionné les services de la région, on a aussi, on a décidé, alors encore un montage tout à fait, enfin bon, tout à fait bizarre, le siège est à Strasbourg, mais les assemblées générales, quand même, les séances plénières ont l'UAMS, enfin bon, et puis après, le Césaire, lui, est à Chalon, parce qu'il ne faut mécontenter personne, et c'est vrai que l'idée de Strasbourg, siège, mais tellement excentrée par rapport à Chalon, c'est vrai que franchement, moi je me dis que dans l'absolu, il aurait fallu lâcher là-dessus, qu'est-ce que ça aurait fait que le siège était à Metz, puisque de toute façon, il y a toujours eu cette arrière-pensée des Alsaciens qu'à un moment à un autre, ils voudront en sortir. Mais je pense qu'à ce moment-là, Philippe Richard avait vraiment en tête de réussir ça. Et ce n'est pas du tout négatif, je pense qu'il a vu, légaliste, on est légaliste, on nous impose ça, on ne peut rien faire, François Hollande dit on ne reviendra pas en arrière, donc on y va, et on essaye de bien faire, et le problème, c'est qu'on n'a pas regardé derrière soi ce que pensaient les gens. et moi, ce qui me frappe, c'est que pendant de mois en mois jusqu'au dernier sondage, il y a toujours 80% de la population qui est contre le Grand Est. Et maintenant, je n'ai pas les références du dernier sondage paru, il y a un mois ou deux mois, qui disait que non seulement les Alsaciens ont un problème avec le Grand Est, mais les Lorrains et les Champenois ne sont pas tellement contents non plus. Et il semble quand même que, alors, comment il s'appelle le secrétaire d'État de Normandie, actuel secrétaire d'État du gouvernement Philippe, d'Édouard Philippe, a reconnu, là, tout récemment, que ces grandes régions, disons, ça n'enthousiasme pas les foules, et pas seulement en Alsace, mais aussi ailleurs, parce qu'il y a un problème avec la proximité, il y a un problème d'ailleurs, je ne sais pas, on pourrait jouer qui est capable de citer des élus du Grand Est. Moi, j'ai l'impression quand même que ce désir d'Alsace, pour prendre l'expression du préfet Marx, est retombé depuis les fameux accords de Matignon. J'ai l'impression qu'on parle moins de... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'une hypothèse, un, les gens imaginent qu'il y a eu des accords de Matignon, qu'on va revenir à l'Alsace, c'est que c'est pratiquement fait, ils ne voient pas trop quelle est cette Alsace, ils ne voient pas trop le contour, mais ils s'en fichent, simplement, ils ont retenu qu'il y aura en retour un département d'Alsace. Voilà. Et ils ne sont pas... Ou alors, est-ce que, c'est plus un sujet ? Mais en même temps, ce qui me frappe, c'est que les maires, qui... Bon, il va y avoir des élections, donc ils sont quand même sensibles à ce que disent les gens autour d'eux. Et je pense que les gens autour d'eux leur parlent encore de l'Alsace. Parce que là, vous avez l'initiative citoyenne alsacienne, c'est ICA, c'est ça, qui a sorti une liste de 132 maires, dont le maire de Strasbourg, Roland Ries, qui demande que ce futur département d'Alsace ait un statut de collectivité, enfin, devienne une collectivité à un statut particulier. Et ça, c'est quand même ce que le gouvernement ne veut pas, ce qui n'est pas dans les accords de Matignon. Mais si ces gens le demandent, si ces maires le demandent, c'est bien qu'ils se rendent compte que, malgré tout, c'est encore un sujet dans leur population. Alors, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que jusqu'à présent, que les maires des petites communes demandent ça, mais que ce soit aussi des maires, qu'un maire comme Roland Ries demande ça. Moi, j'attends de voir comment les gens à Strasbourg vont se positionner. Mais on est quand même là, il y a une date charnière puisque la semaine prochaine aura lieu un débat à l'Assemblée nationale et on verra jusqu'où le gouvernement va aller avec ce département unique. Et quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, c'est quand même une petite révolution puisqu'on a beau se dire, alors vous avez ceux qui pensent qu'effectivement, il y a peu de compétences, que ce département unique finalement, il ne fera pas beaucoup de mal au Grand Est et Jean Routner veut croire ça. Mais moi, je me dis que c'est quand même le pied vers quelque chose. Enfin, c'est quand même un petit pas, mais c'est quand même un pas, je ne dis pas hors du Grand Est, mais quand même se singulariser. Le problème, c'est que l'INSEE ne produit plus de chiffres pour l'Alsace, donc on est toujours obligés d'additionner, de calculer. mais c'est déjà le... On est... Comment dire ? Les deux départements alsaciens sont toujours devant en matière de dynamisme économique, d'investissement, sur un tas de sujets. Malgré tout, moi, je ne dirais pas Cocorico, parce que je trouve que l'Alsace a beaucoup perdu point de vue économique, point de vue... Depuis les années 2000, ça a commencé à ce moment-là, où on a vu le chômage augmenter et c'est ce dynamisme économique qu'on retrouvait en Alsace et il a quand même baissé et l'Alsace a rattrapé malheureusement les autres, la moyenne nationale par rapport au chômage. Alors bon, c'est le Bas-Rhin qui est encore légèrement meilleur que le Haut-Rhin. Les Alsaciens n'arrivent plus, puisqu'ils ne parlent pas le minimum d'Allemand, n'arrivent plus à occuper toutes les places qu'ils occupaient dans le temps où ils parlaient encore alsacien. Je me souviens des débats pour le TGV, il y avait le TGV Est et il y avait le TGV Sud, enfin le TGV Rhin-Rhône et puis les Mulousiens étaient persuadés que si le TGV Est se fait, le Rhin-Rhône ne se fera jamais et ça, ça a été... Et moi, j'ai fait partie d'un journal qui avait vraiment eu... Disons qu'il était vraiment le journal de Mulhouse, le journal aurinois et je sais qu'à un moment, bon, l'Alsace appartient depuis 72 au Crédit Mutuel et nous avions à l'époque un patron qui s'appelait Étienne Pflimlin enfin qui était patron du Crédit Mutuel donc aussi quelque part celui de l'Alsace et lui n'intervenait jamais il faut quand même le dire il n'intervenait pas sauf sur les histoires de TGV où un jour je l'ai entendu dire de manière très calme parce qu'il s'exprimait de manière calme ben vous savez s'il est Mulhouse si le TGV Est ne se fait pas mais le Rhin-Rhône ne se fera pas non plus et à partir de là il y a quand même une réflexion dans nos journaux aussi et puis on a essayé de dire aux gens et puis bon finalement le TGV Est s'est fait le TGV Rhin-Rhône ne s'est pas fait tout à fait il manque toujours 60 kilomètres au bout au debout il manque et moi je fais partie des gens parce que comme j'ai mon beau-fils et mes petites filles à Lyon moi je fais partie des gens qui aimeraient bien qu'on fasse ce petit bout parce que c'est insupportable 3h30, 4h pour aller à Lyon alors qu'on met moins de 2h pour aller à Paris on pourrait quand même gagner une petite demi-heure mais je pense que les relations entre Strasbourg et Mulhouse sont plutôt plus apaisées qu'elles n'étaient à une époque à une époque aussi les chambres de commerce jouaient le rôle c'était entre les patrons des chambres de commerce on n'était pas loin je ne dis pas de l'insulte mais bon un petit peu quand même mais en même temps je pense que les Strasbourgeois ne connaissent pas ils ont tort de ne pas s'intéresser davantage à Mulhouse mais bon alors d'un autre côté ça me fait penser qu'il se fait des petites choses aussi avec ma casquette de protestante les églises de Bade du pays de Bade et l'UEPA l'ont délégué chacun enfin chacune un pasteur au port du Rhin il y a une petite chapelle qui est assez visible quand on voit un kill qui s'appelle maintenant la chapelle de la rencontre ils essayent d'animer ça alors il n'est pas question de faire une paroisse parce qu'on n'imagine pas que là on va avoir des milliers de paroissiens qui vont se presser dans cette chapelle mais il est c'est de travailler sur le lien social et dire aux gens de ce quartier voilà il existe une autre vision une vision transfrontalière Alsaco Badoise une vision protestante mais ouverte sur les autres religions et il y a une chose que je n'ai pas dite par rapport à l'Alsace ce qu'il faudrait conserver à mon sens mais ça c'est il faudrait conserver tout ce qui est droit local malgré tout on n'en a pas parlé jusque là parce que je pense que ce droit local ce n'est pas non plus pour s'y accrocher comme à un totem mais je pense qu'il y a là-dedans des choses qui pourraient servir au reste de la France si on arrivait notamment puisqu'on parle de religion de l'interreligieux quand je vois qu'à Bordeaux on avait dit à l'époque Juppé c'est formidable il a réuni les responsables des religions de Bordeaux mais ici on fait ça en Alsace on fait ça régulièrement les gens se parlent les gens le grand rabbin l'évêque le président de l'église protestante il se parle il parle aussi aux musulmans c'est-à-dire c'est pas pour rien que le ministre Castaner est venu pour la rupture du jeûne à Strasbourg c'était aussi pour embêter un peu les parisiens mais bon là il était bien content de venir à Strasbourg et de pouvoir saluer à la même soirée les représentants des grandes religions y compris des cultes non reconnus parce qu'il y avait aussi les bouddhistes ce soir-là ça je pense que c'est quelque chose d'important de garder ces liens de savoir qu'il y a d'autres gens qui existent et je pense qu'il faudrait aller plus loin il y a un projet d'enseignement du fait religieux je ne dis pas d'enseignement de la religion du fait religieux dans les lycées et je pense que ce serait bien que tous les enfants sachent en Alsace qu'on commence par là mais qu'après on pourrait étendre ça ailleurs que les religions ça existe encore il y a des spiritualités qui existent et connaître un peu savoir un peu qu'est-ce qui distingue des gens alors aussi comme je suis toujours critique que j'ai toujours un doute que je suis une protestante qui doute toujours un petit peu c'est que je me dis qu'il faudrait aussi que cet interreligieux descende plus c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de l'évêque qui parle au grand rabbin qui parle au président du conseil régional du culte musulman mais que ce soit aussi au niveau des quartiers que les gens se rencontrent les gens je pense que ça ferait du bien à tout le monde l'avenir de l'Alsace je vais répondre de manière bateau aussi c'est que c'est une région qui forcément reste arrimée à la France mais qui depuis le temps qu'on le dit qui trouve à jouer son rôle entre la France et l'Allemagne puisqu'elle a quand même des voisins la France l'Allemagne la Suisse mais ça n'en prend pas le chemin parce qu'on est quand même tributaire aussi des relations qu'il y a entre Paris et Berlin et on se dit que si Emmanuel Macron et Angela Merkel ou la personne le futur chancelier ne s'entendent pas mieux ça n'ira pas nous on n'a pas de rôle à jouer là-dedans oh wow on n'a pas de rôle